Bonjour chers amis sagittaires et ascendants sagittaires, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre 2022, donc je vais tout de suite vous partager la carte de ce 1er octobre avec votre signe en maison 1, donc je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter en priorité la vidéo qui concerne votre ascendant et dans un deuxième temps la vidéo qui concerne votre signe, mais bon les deux sont à écouter finalement parce qu'elles amènent ces vidéos des précisions différentes. Alors pour ce 1er octobre 2022, donc on va parler du Soleil et de Vénus qui transitent votre maison 11 et qui, on a Vénus qui va former une opposition à Jupiter ici dans votre maison 11 et votre maison 5, on va donc parler de ça pour commencer puis on verra les autres éléments au fil du temps. Alors le Soleil et Vénus qui traversent votre maison 11, c'est un secteur qui est relié aux projets, aux amitiés, à tout ce qui correspond à les groupes, les connexions que vous avez avec les autres, que ce soit par internet, les réseaux sociaux, c'est aussi le secteur qui est relié à la clientèle, à l'argent que l'on gagne par les activités indépendantes et donc ces secteurs seront mis en valeur, seront favorisés pendant toute cette période à partir, déjà depuis la fin du mois de septembre et puis pendant tout le mois d'octobre jusqu'au 23. Donc ce sera une période de grande sociabilité, vous allez pouvoir collaborer avec d'autres personnes, ça peut être par le biais d'internet, des réseaux sociaux, en projetant des collaborations avec des groupes de personnes, souvent c'est plutôt quand même des gros groupes de personnes, on peut donc être amené à fréquenter des groupes, des associations, on peut aussi s'investir davantage dans des associations et s'associer aussi particulièrement autour du travail, donc il peut y avoir cette notion de on se réunit avec d'autres pour des projets communs dans le travail, on va parler de sujets qui passionnent ici, on peut partager ses expériences, augmenter sa clientèle, sa visibilité, avoir de bons retours, surtout si vous travaillez dans un secteur qui est un peu médiatique aussi, tout ce qui est relié aux médias est favorisé par cet aspect-là ou l'informatique aussi. C'est un bon moment aussi pour sortir avec les amis, pour s'amuser, pour prendre du bon temps, faire de nouvelles rencontres amicales, affectives, pourquoi pas. On peut rencontrer aussi des personnes d'origine étrangère au cours d'un voyage ou en communiquant justement par les réseaux sociaux. Comme Jupiter en face transite votre maison 5, il est important, alors bon c'est pas quelque chose comme ça qu'on décide, mais que vous preniez du plaisir en fait dans votre vie, dans votre quotidien, que vous sortiez, que vous rencontriez du monde, que vous vous amusiez, que vous en tout cas favorisiez ce type d'événement qui vous permet d'être au contact des autres et de jouir du temps présent, de vos amis, de vos sorties, des divertissements en tout genre, parce que Jupiter vous incite à ça. Et s'il est dans votre maison 5, c'est justement pour vous permettre de trouver la joie ou de retrouver la joie. Et donc c'est une période où vous pouvez aussi défendre des idéaux, vous vous associez à d'autres personnes pour partager des idées, des projets comme on l'a dit. C'est une période où il peut y avoir beaucoup d'échanges, de déplacements. On peut participer à des réunions, des collègues, des conférences aussi pour le travail. Vous allez être plus optimiste aussi sur vos projets au long terme. Donc n'hésitez pas à mettre en avant votre originalité avec ces planètes en maison 11, votre indépendance aussi, tout en vous associant aux autres. C'est aussi un secteur qui va favoriser tous ceux qui travaillent dans le domaine aéronautique. Alors le 2 octobre, Mercure redevient direct en vierge. Donc pour vous, ça se passe dans votre maison 10. Vous voyez, le premier, il est encore rétrograde et puis il va redevenir direct et repasser donc dans votre secteur 11 où il était déjà entré, il avait fait une première incursion. Donc à partir de là, il peut y avoir des opportunités dans votre vie professionnelle. Ça peut être des réponses que vous attendiez, que vous recevez enfin. Ça va là aussi favoriser les contacts, la communication, particulièrement dans la vie sociale et professionnelle. Ça peut représenter un feu vert, par exemple, pour lancer des projets que vous étiez en train de mijoter de votre côté ou sur lesquels vous étiez en train de... que vous revisitiez, si vous voulez, pour pouvoir les exposer aux autres. Et donc, c'est le moment pour montrer ce que vous faites ou pour mettre la touche finale, par exemple, à un projet qui était suspendu ou pour recevoir des contacts si vous souhaitiez mettre en avant certains projets et que vous aviez besoin d'avoir des contacts pour ça, que vous avez mis un peu des... Si vous avez cherché à prendre des contacts dans un réseau professionnel, par exemple, pour trouver des soutiens, ça peut être des soutiens financiers ou des aides quelconques des personnes qui peuvent vous aider comme ça à exposer votre travail ou à le mettre en valeur, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire à partir de là et pendant tout le mois, une grande partie du mois, en tout cas. Il peut y avoir eu aussi une réflexion sur des choix de vie qui ont pu... qui a pu être mené pendant la rétrogradation et particulièrement par rapport à une direction que vous cherchez à mettre en place dans votre vie et vous avez pu réfléchir peut-être à tout l'aspect pratique de ce projet de vie. Et à présent que Mercure redevient direct, c'est un peu comme si vous aviez trouvé la bonne solution, la bonne stratégie et ça va vous permettre de pousser de l'avant. Alors, si vous faites... vous avez des projets soit en groupe, soit en duo, là aussi, ça va être un bon moment pour y travailler. Vous allez pouvoir en discuter ou, comme je vous le disais, présenter de manière plus ouverte, plus publique, d'une certaine manière, vos projets. Alors, le 9 octobre, on a une pleine lune qui aura lieu en Bélier et pour vous, ce sera encore dans cette Maison 5, donc une pleine lune qui aura lieu ici avec le Soleil et Vénus en face, puisque ces deux-là, Soleil et Vénus, ne se quittent pas ce mois-ci. Donc, une pleine lune dans la Maison 5, ça réactive ce que je vous disais tout à l'heure, la question déjà de la créativité. Donc, par exemple, si vous avez envie de mettre en avant votre créativité, de trouver un moyen de l'exposer, vous aurez certainement des contacts qui vont favoriser tout cela. Donc, ça peut être un moment où vous exposez justement un projet de manière publique, médiatique, enfin, en tout cas, où il y a plus de visibilité. Ça peut être un moment aussi, puisque la Maison 5 est reliée aussi aux enfants, où il peut y avoir plus de communication avec les enfants, peut-être quelque chose qui s'éclaire concernant l'avenir d'un enfant. Donc, peut-être une décision qui est prise ou un nouveau départ qui est pris pour l'un de vos enfants, si vous avez des enfants ici, plutôt un départ heureux. Ça peut être un enfant qui est accepté dans quelque chose qu'il souhaitait faire ou qui s'épanouit dans un domaine, dans un nouveau domaine. Et donc, ici, ça va être une période intéressante pour les enfants ou pour communiquer avec les enfants aussi au sujet de vos projets. Et puis, évidemment, la Maison 5, c'est aussi celle des divertissements, de la joie de vivre, de la chance. Donc, ça peut être une période assez chanceuse pour vous et une maison qui est reliée aussi aux amours. Donc, soit vous êtes en train de vous épanouir dans une nouvelle relation. Alors, c'est vrai que ça peut être une relation amicale aussi. Ce n'est pas forcément une relation affective, mais ça peut aussi représenter une forme d'épanouissement, d'aboutissement dans une relation, une nouvelle relation qui est rentrée dans votre vie. Et pour ceux qui sont en couple et qui vont bien dans leur couple, eh bien, ce sera une période intéressante, par exemple, pour peut-être apprendre la nouvelle que vous allez avoir un enfant ou pour un projet que vous souhaitez réaliser, peut-être qui tourne autour des enfants ou des petits-enfants, pourquoi pas, si vous avez des petits-enfants. C'est en tout cas un très bon moment pour les relations au collectif, au groupe, pour jouir d'une forme de popularité, en fait. Alors, le 12 octobre, on a Mars en gémeaux dans votre maison 7 qui va former un carré à Neptune en poisson dans votre maison 4. Et ce même jour, on a Mercure qui forme une opposition à Jupiter, donc qui sera rentré en balance. Donc, Mercure aura rejoint Vénus ici et va former une opposition à Jupiter. Et on a Mars dans cette maison 7 qui va y rester jusqu'au mois de mars 2023, qui va former ce carré à Neptune. Alors, Mars dans votre maison 7 va être là pour quelques mois. Je vais présenter une vidéo sur cette rétrogradation, puisque Mars va rétrograder ce mois-ci à la fin du mois d'octobre dans votre maison 7, jusqu'au 12 janvier 2023. Et ensuite, il va redevenir direct et donc retraverser cette maison 7. Donc, il aura traversé trois fois en tout. Et donc, ça va représenter des choses en particulier que j'ai déjà évoquées dans l'horoscope 2022 du Sagittaire, que j'ai fait en fin d'année 2021. Donc, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Il y a toute une partie qui est consacrée à ce transit de Mars et à sa rétrogradation. Mais je vais refaire une vidéo, normalement, au mois d'octobre, si j'arrive à trouver le temps. Comme ça, ce sera peut-être plus facile d'accès pour tous. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est que Mars arrive au carré de Neptune autour de cette journée du 12 octobre. Mais bon, on peut considérer une période plus longue, puisqu'il va rester assez longtemps au carré de Neptune et il va y repasser. Donc, là, on a d'un côté le secteur relationnel de couple, le secteur des collaborations, des associations, qui est touché, des contrats aussi. Et de l'autre, le secteur de la maison, de la famille, du foyer avec Neptune, qui est touché. Donc, ça peut représenter une problématique à régler, alors peut-être avec un enfant dans le couple. Par exemple, un enfant qui rencontre des problèmes, ça peut être des problèmes liés à des comportements, particulièrement un adolescent, plutôt un garçon, ici, je dirais. Ça peut être des problèmes liés à des substances qu'il peut prendre, ça peut être des problèmes plutôt psychologiques, ou liés aux mauvaises fréquentations, ou des problèmes relationnels, éventuellement aussi. Et donc, vous pourriez avoir en discuté dans le couple. Pour d'autres, on peut aussi avoir des problèmes avec un enfant qui peuvent générer des difficultés dans un couple, dans une relation. Ce n'est peut-être pas non plus vos enfants directement, ça peut être les enfants de votre partenaire, et ça peut être un peu compliqué. Il peut être question aussi, pour ceux qui sont dans une période de séparation, de parler d'un garde des enfants, ou encore peut-être d'être un enfant qui, alors de manière plus favorable, un enfant qui va s'éloigner de la maison, parce qu'il doit aller étudier dans un autre lieu, par exemple. concernant la vie relationnelle, la vie de couple, ou les contrats, même éventuellement, il peut y avoir la notion déjà de distance émotionnelle, ou parfois de confusion, je dirais, dans un couple, particulièrement pour des couples établis. Donc, ça peut représenter une forme de confusion, parfois une forme de malhonnêteté, un manque de fiabilité du partenaire. Donc, ça pourrait poser des problèmes dans la relation. Et puis, dans d'autres cas, ça peut être des problématiques, par exemple, avec un membre de la famille, donc plutôt un homme aussi, je dirais ici, avec qui il y a aussi de la confusion, peut-être dans des projets qu'on cherche à mettre en place, et qui ont des difficultés, par exemple, à se concrétiser. Alors, ça sera de toute façon, avec Mercure opposée Jupiter sur cette période-là, le moment de faire de la clarté sur toutes les questions un peu confuses, en fait, sur toutes les questions que je viens d'évoquer, dans toutes les problématiques. Il y aura des discussions qui vont permettre peut-être de régler, enfin, peut-être pas de régler, puisque Mars va rester quand même un certain temps, mais en tout cas de commencer à en discuter. On peut avoir le sentiment qu'un partenaire s'éloigne aussi sur le plan affectif. Alors, dans certains cas, ce sera vraiment un partenaire qui sera à distance, tout simplement. Donc, ça peut être un peu compliqué parce qu'on communique à distance. Donc, il peut y avoir une notion de manque aussi dans cette période. Et c'est un aspect aussi qui peut amener la notion de rivalité dans le couple. Alors, de tierce, mais alors quand je dis tierce, ça peut être quelqu'un de la famille. Ce n'est pas forcément une tierce personne dans le sens d'une infidélité. Ça peut l'être pour certains, mais parfois, ça va être des rivalités au sein de la famille. Donc, pareil, plutôt avec un homme, je dirais, qui peut causer des désagréments. Il peut y avoir en plus des difficultés d'attachement, de dépendance ici, qui viennent peut-être gêner le couple et qui peut déclencher, en fait, des disputes, particulièrement dans les mois qui vont arriver. On peut aussi, pour ceux qui sont en train de négocier quelque chose autour d'un lieu de vie, là aussi, être un peu dans la confusion. Donc, attention, si vous êtes sur des questions de négociation, à essayer de bien, surtout si vous souhaitez, par exemple, acheter, si vous avez un projet à deux pour acheter une maison, de bien faire expertiser la maison, d'être accompagné de personnes qualifiées qui peuvent vous donner leur avis parce qu'il peut y avoir une espèce d'angle mort, quelque chose d'un peu caché concernant ce lieu. Alors ensuite, le 19 octobre, on a le Soleil en balance qui forme un carré à Pluton en Capricorne et le 20 octobre, c'est Vénus, le lendemain, donc, qui forme ce même carré à Pluton. Donc, on a ici Soleil et Vénus sur la fin de la balance qui vont former un carré à Pluton dans votre maison 2. Alors, ici, c'est une énergie un petit peu plus lourde qu'on va tous traverser dans un domaine ou un autre de notre vie. C'est une période où, là aussi, il peut être question de vous retrouver, alors, soit dans des rivalités, des jalousies sur le plan social, ou alors il pourrait être question de devoir régler des problèmes matériels pour réaliser vos projets. Donc, il peut y avoir, là, une espèce de rapport de force. Alors, peut-être qu'il vous faut de l'argent pour réaliser des projets et que vous manquez d'argent pour réaliser certains projets. Alors, ça sera, par contre, un bon aspect pour approfondir certaines connaissances, alors que ce soit des connaissances humaines, des personnes que vous avez rencontrées, ou que ce soit des projets ou des apprentissages que vous avez envie d'approfondir. Il peut y avoir, quand même, cette notion de possessivité, de rivalité, de questions de pouvoir un petit peu en jeu dans la vie sociale, dans la vie communautaire. Il peut être question, aussi, de communiquer de manière secrète ou de chercher à épier ou à espionner, ou c'est vous qui l'êtes, épier ou espionner. Il peut y avoir, comme ça, une petite sensation d'insécurité pour une raison ou pour une autre, ici, particulièrement dans la vie sociale ou amicale, ou par rapport à des projets qui nécessitent, peut-être, de l'argent. Il peut y avoir, aussi, une question de chercher à se valoriser et d'autres personnes qui se sentent menacées par le fait que vous cherchez à vous valoriser, ou inversement, des personnes qui cherchent à se valoriser et à prendre un petit peu le dessus. Parce que vous avez quand même Mars en 7, et Mars en 7, ça peut amener des personnes qui cherchent à imposer leur volonté, leur désir. Et donc là, bon, ça peut être un peu compliqué quand même dans la vie relationnelle. Il peut être question, aussi, de transformation dans vos projets qui amènent, peut-être, un peu des sueurs froides, des angoisses. Vous êtes peut-être en train de vous remettre en question, de remettre certains aspects de votre vie en question. Et, bon, ce n'est pas toujours simple à réaliser. Alors, c'est un aspect qui va vous permettre, par contre, de faire appel à vos ressources intérieures, même à vos ressources matérielles, pour réaliser certains de vos projets. Vous pouvez dépasser l'obstacle, ce sont des transits qui sont vraiment de courte durée, ou dépasser l'angoisse s'il y en a une, mais c'est vrai qu'autour du 19-20, ça peut être un peu mouvementé. ça sera un bon moment pour soit mettre un terme à des relations toxiques, ou même, en fait, tout simplement, pour arriver au terme d'une collaboration, d'un projet. Ça peut être aussi la fin d'un projet, vous arrivez tout simplement à terme, vous l'avez terminé. Alors, le 22 octobre, le Soleil en balance forme sa conjonction exacte à Vénus, on a vu, donc c'est toujours dans votre secteur 11 ici, on a vu que ces deux-là se suivaient pendant tout le mois, donc Vénus va être combuste, puisqu'elle est très près du Soleil, donc ce n'est pas toujours vu dans mon œil dans l'astrologie traditionnelle, cette combustion d'une planète. Maintenant, Vénus est quand même dans son signe, elle est en balance, donc ça lui donne des points supplémentaires d'une certaine manière, donc ça peut être quand même de bon augure pour vos projets, pour vos collaborations, vos relations amicales, vos implications, toujours dans un groupe, un cercle, une assemblée, particulièrement si vous utilisez Internet, les réseaux sociaux, pour s'intégrer aussi dans une équipe de travail. Le 23 octobre, le Soleil et Vénus entrent en scorpion, donc on change d'énergie, on change de maison, donc ces deux-là vont rentrer en scorpion, et ça va être intéressant puisqu'on va avoir aussi une éclipse dont on va parler tout de suite après dans cette maison 12, et donc ce jour du 23 octobre, on a aussi Saturne qui redevient directe dans votre secteur 3 en verso. Alors, le Soleil et Vénus en scorpion dans votre maison 12, c'est toujours ce qui se passe, enfin du moins le Soleil dans votre maison 12, dans la période qui précède votre anniversaire, et donc le Soleil transite sa maison d'ombre, d'autant plus d'ombre qu'on est dans le signe du scorpion, et cette période peut avoir plusieurs conséquences. La première, c'est celle de la nécessité d'une introspection profonde concernant des changements qui sont à l'œuvre dans votre vie. Vous aurez besoin peut-être de plus de temps pour vous, alors ça peut être pour étudier, pour approfondir des sujets, pour réfléchir à des sujets, même existentiels, des sujets qui vont engager votre vie. Ça peut être une période nécessaire aussi pour se détacher de certaines situations, pour réfléchir à un changement de cap, vous serez peut-être plus secret, plus discret, plus en retrait, vous aurez besoin de ça de toute façon pour vous ressourcer et pour prendre des décisions. Dans certains cas, vous pouvez aussi entretenir une relation en secret, puisqu'on aura quand même Soleil et Vénus, dans cette maison 12 ou avoir le sentiment que votre partenaire vous cache quelque chose. Sur le plan psychologique, ça peut être un peu compliqué à gérer cette période, ça peut s'accompagner de certaines angoisses, mais vous allez vraiment gagner à essayer de vous détacher des relations toxiques si vous en avez, si vous traversez ce genre de relation et deux, pour vraiment récurer, pour faire du nettoyage en fait, dans tout ce qui ne vous convient pas. Ça va être vraiment du nettoyage, vraiment, on va récurer les fins fonds du tiroir, si vous voulez, afin ensuite de tourner une page et donc ce sera aussi nécessaire pour vous régénérer. Alors, parfois, on peut tirer bénéfice, par exemple, durant ces périodes de jeûne ou de ce genre de contexte dans lesquels on se dépouille, parce que le signe du scorpion, il y a vraiment cette notion de se dépouiller de quelque chose, d'autant plus que vous avez le nœud sud qui traverse ce signe du scorpion. Alors, il y a certainement des changements importants qui vont s'amorcer pour vous à partir du mois prochain quand on va rentrer dans votre signe et où on va avoir plus de planètes qui vont traverser votre maison 1, donc vous serez plus en lumière, plus dans l'ouverture, plus dans la prospection, plus tendu vers le futur, avec plus d'élan, de vigueur, d'enthousiasme, mais cette période, elle est nécessaire justement avant d'aller vers la période suivante. Donc, c'est un bon moment pour chercher, par exemple, à se soigner sur le plan psychologique ou même autre, pour entreprendre une thérapie, pour s'intéresser aussi à la psychologie, pour recevoir des soins énergétiques. Certains pourraient même penser, par exemple, à l'exil, ça peut représenter, par exemple, une réflexion dans ce sens-là. On peut aussi avoir envie de changer, par exemple, d'emploi et réfléchir ou essayer tout simplement de terminer un projet professionnel d'ampleur et mettre les bouchées doubles durant cette période-là. Et donc, du coup, être un peu isolé parce que vous êtes concentré sur quelque chose que vous devez achever. Alors, Saturne, qui redevient direct dans votre maison 3 en Verseau, ça va, pour certains, vous permettre, à partir de là et puis jusqu'au printemps même, 2023, peut-être de mettre les bouchées doubles sur des sujets que vous avez commencé à étudier et peut-être essayer d'en faire quelque chose au niveau professionnel. Ça peut permettre aussi de prendre des décisions qui étaient en train de mûrir et que voilà, maintenant, vous allez pouvoir prendre et décider. Alors, Saturne va surtout toucher le deuxième et le troisième des camps des Sagittaires. Donc, c'est surtout eux qui sont concernés. Alors là, pour l'instant, le deuxième, mais le troisième arrivera par la suite. Ça peut être des décisions que vous prenez sur le plan matériel ou par rapport à votre environnement. Il peut y avoir du neuf aussi concernant votre travail, des nouvelles attendues qui ont mis du temps à arriver et qui vont amener des opportunités. Là encore, on peut, sur le plan professionnel, chercher à prendre des contacts, à fidéliser une clientèle, à chercher à mettre en avant son travail, communiquer autour de son travail de manière plus structurée et puis surtout en ayant des appuis, en ayant trouvé des appuis. Alors, sur le plan créatif, c'est une bonne période justement dans ce sens-là. on peut aussi chercher à prendre par exemple des cours en ligne, se mettre à, ou se remettre à construire un site qu'on avait peut-être mis en stand-by, chercher à appliquer un savoir technique qu'on a appris cette année et dont on a envie de faire peut-être son métier. Il peut y avoir des décisions qui vont aussi concerner la vie pratique et qui seront prises dans les prochaines semaines, même dans les mois à venir. Donc, ce sera encore un bon moment pour travailler avec d'autres, pour vous joindre à d'autres dans le travail. Et puis, il y a peut-être aussi des décisions ici qui vont concerner l'éducation des enfants. Et donc, pour terminer, le 25 octobre, on a cette nouvelle lune en scorpion dont je vous parlais qui sera donc une éclipse solaire dans votre maison 12. Elle sera donc conjointe au Nœud Sud. Ce sera une éclipse au Nœud Sud. Alors, elle aura lieu dans le tout début du scorpion, mais ce sera quand même une éclipse au Nœud Sud, donc qui ramène la question du détachement, du dépouillement dont je parle depuis tout à l'heure. Elle peut aussi vous amener à vous intéresser beaucoup à tout ce qui est relié à la psychologie, à l'inconscient, au karma, puisque la maison 12 est très reliée au karma. Et dans notre côté, c'est une éclipse qui va vous permettre de vous détacher d'une situation dans le quotidien, dans le travail, soit parce que vous arrivez à terme de tout ça, soit parce que vous traversez des événements qui peuvent être douloureux dans ces domaines-là, puisqu'on est quand même dans le signe du scorpion qui est un signe quand même assez torturé. Et donc, si c'est le cas, là, il y aura des possibilités dans les mois à venir. Ça peut prendre du temps. On est sur une période de six mois qui s'ouvre ici, mais de se détacher de ces situations qui vous empêchent de respirer. Vous pourriez aussi réfléchir à un départ, à un exil, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça peut aussi représenter le début d'un projet que vous entamez dans l'ombre, le début d'une période de recherche ou le début d'une thérapie, par exemple. Pour certains, c'est vrai que ça peut aussi représenter une relation cachée qui se vit dans l'ombre pour l'instant. Mais bon, ce n'est pas obligatoire parce que les planètes ne sont pas vraiment en aspect de votre signe. Donc, ça peut être quelque chose de subi aussi, avec une sensation peut-être même de sacrifice. pour d'autres, ça peut être un nouvel emploi qui va se faire dans la nuit, soit parce que c'est un travail de nuit, soit parce que c'est vous qui passez du temps la nuit, par exemple, un travail créatif, alors que vous pouvez commencer en secret et qui va beaucoup occuper votre esprit dans les six mois à venir. C'est vraiment un bon moment pour justement commencer un travail créatif. possiblement avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi essayer de faire un travail de guérison, comme je l'ai répété à plusieurs reprises sur des liens toxiques, et avoir toutes les chances de rebondir dans les mois à venir. Il sera vraiment question de tirer des leçons du passé. quand on a le nœud sud, il y a vraiment cette idée de tirer une leçon de quelque chose pour pouvoir avancer, parce que si on passe comme ça sans mettre de la conscience dans ce que l'on vit, quand on a le nœud sud, comme c'est le cas ici, qui est associé à la nouvelle lune dans la maison 12, eh bien, il pourrait y avoir répétition par la suite de ce même type d'expérience. et puis, donc, tirer leçon, je dirais, de certains attachements, de certaines relations, de certains comportements aussi, de votre implication, en fait, dans les situations douloureuses que vous vivez ou que vous avez vécues et que vous cherchez à soigner. Parfois, ça peut être aussi une espèce de retour de bâton sur une relation dans laquelle on n'a pas été clair soi-même ou dans laquelle on n'a pas parce que le nœud sud, en fait, il peut vraiment amener des leçons par des situations complexes, là, dans la maison 12 en scorpion qu'on va devoir gérer et qui est comme une espèce de, comment dire, ben là aussi, c'est là pour apprendre quelque chose. Donc, il y a quand même une idée d'apprendre de ses erreurs. et puis, c'est aussi une énergie de guérison et puis de pardon vis-à-vis de vous-même, déjà, pour commencer, de comment, donc, il va être important de ne pas se juger et plutôt, si, par exemple, ce sont des situations qui ne sont pas désespérées, qui sont juste en train d'évoluer, eh bien, de réfléchir à comment vous pourriez modifier la situation, la relation, le contexte, etc., déjà en prenant soin de vous et aussi en modifiant, je dirais, votre attitude dans ces liens, dans ces relations qui sont compliquées. Donc, ça, ça peut être aussi un type de situation que vous allez vivre. Voilà, chers amis, Sagittaire, donc, on en a fini avec l'horoscope du mois d'octobre, qui est un mois assez profond, qui commence plutôt dans la légèreté et qui se termine sur des situations plus profondes, plus complexes, mais extrêmement intéressantes et évolutives pour la vie. Donc, je vous souhaite vraiment un excellent mois d'octobre et puis je vous retrouve très bientôt pour l'actualité astrologique. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage